Justement, pour parler de cette importance qu'ont les jeunes déjà dans l'équipe de Laurent Blanc, parce qu'on sent qu'ils commencent à donner un peu plus d'importance aux jeunes, il a d'ailleurs parlé de l'intérêt autour de Rennes-Cherky, l'intérêt des clubs étrangers, mais aussi son propre intérêt. À lui, on a la déclaration juste derrière. Alors, je vous avoue que là, justement, je ne l'ai pas. Alors, est-ce que tu peux me la lire ? Ça ne te dérange pas ? Bien sûr. Alors, Laurent Blanc a dit, je le cite, « Je vois mon intérêt, mais j'y vois aussi surtout le sien. Enfin, n'oublions pas que Cherky, il y a six mois, il n'avait pas à enchaîner trois matchs titulaires avec l'équipe première. Il a fait une bonne deuxième partie de saison comme Barriola, qui lui a été très bon. » Marcola. Oui, je l'ai dit. « T'aimes bien la Serie A, mais pas jusque-là. » « Moi, j'ai dit que c'est bien. » « Mais non, c'est ça. » « Et c'est jeune pour aller au très haut niveau, attention, être sollicité, c'est une chose, pour pouvoir s'imposer de sonnerie d'une autre. » Et c'est vrai qu'il a raison, parce que lui, il a récupéré Cherky, il lui a donné rapidement beaucoup plus des clés dans le jeu. Il s'est imposé au sein de l'effectif lyonnais. Même chose aussi pour des joueurs comme Luqueba, comme Barcola, qui a trouvé une très belle complicité avec Alexandre Lacazette. Mais forcément, s'il y a ces départs-là, besoin il y a dans cette équipe de l'Olympique lyonnais. Et là aussi, ça va être un très gros chantier pour l'OL. Oui, ça va être un gros chantier, parce qu'il faut aussi rappeler une chose, c'est que Laurent Blanc a récupéré une équipe aussi un peu malade. Quand il est arrivé au club, il a même dit qu'il voulait partir au bout de deux mois. Mais là où Laurent Blanc a été fort, et c'est vrai qu'on a peut-être un peu sous-estimé son rôle, c'est d'avoir vraiment mis dans de bonnes conditions, notamment Castelo Luqueba, mais surtout Barcola, qui était complètement remplaçant et même que l'OL voulait prêter en Ligue 2 en début de saison. Et aussi Ryan Cherki. Ryan Cherki, en début de saison, c'était compliqué. Il ne jouait pas spécialement beaucoup. Quand il jouait, il faisait un bon match sur cinq. Là, aujourd'hui, il a réussi à le mettre dans des bonnes conditions, à peut-être mieux travailler sur ses qualités. Et aujourd'hui, Ryan Cherki, il a laissé entrevoir quelques belles choses, en tout cas de son talent. Et forcément, ça a fait un petit peu écho à l'étranger. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant de voir un club comme Chelsea s'intéresser de près à lui. Peut-être que certains l'estiment encore un peu tendre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même en Angleterre, j'ai beaucoup de gros comptes de Chelsea qui s'enflamment pas mal en me demandant régulièrement des infos sur Cherki, des infos sur Cherki. Ils ont des best-ofs sur YouTube en mode, ils voient Cherki. C'est vrai que quand on le voit bal au pied, il fait des choses incroyables. Il manque encore de constance. Mais en tout cas, à Chelsea, ils n'ont pas forcément, ou les supporters anglais n'ont pas forcément ce côté un peu négatif du joueur. Mais clairement, c'est un joueur au profil intéressant. Il est moins sur le départ que peut l'être un Luqueba ou même qu'un Barcola. Mais en tout cas, le profil de Yaren Cherki, c'est vrai que Lyon va devoir vraiment le mettre dans de bonnes conditions pour vraiment tirer sa quintessence. Et surtout, plus ils vont réussir à le mettre en valeur, et plus ils pourront tirer un gros jet que l'année prochaine. Mais c'est peut-être encore un peu prématuré, comme le dit Laurent Blanc, pour le laisser partir. Mais c'est surtout bizarre, et justement, de donner la parole ensuite, parce que Chelsea, ce n'est pas l'équipe qui a l'air la plus démunie dans le secteur offensif. On le rappelle, on va parler dans quelques instants de Chelsea, même justement de Strasbourg, qui a été racheté par Bluco. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de joueurs offensifs déjà du côté de Chelsea. Rajouter un Cherki, est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal pour lui ? Parce que même lui, justement, est-ce qu'il n'aura pas le même temps de jeu qu'il aura à Lyon ? Et forcément, ça peut jouer sur sa carrière. Après, c'est plus du côté de Chelsea. Pour répondre à ta question, c'est vrai qu'ils sont aussi dans une sorte de transition, quand même, depuis l'arrivée de Pochettino, avec Todd Boyly, notre ami qui dépense à tout va. Bon, même là, il y a eu pas mal de ventes, on y reviendra. Mais tout dépend de ce que veut Pochettino. Pochettino, je pense qu'il vient pour quand même s'installer et avoir un projet. Là, ils vendent beaucoup. Si Pochettino préfère avoir un Cherki qui connaît forcément un petit peu, vu qu'il a entraîné le PSG, autant donner Cherki et vendre peut-être un autre attaquant pour renflouer les caisses. Ça va dépendre de ce que veut Pochettino. Je pense que c'est intelligent de voir ça. Et par rapport à Lyon, les semaines un peu se suivent et se ressemblent. Ils sont dans une situation bloquée, on le dit chaque semaine, mais c'est un peu vrai. Et ce sera à eux de voir si... Je pense qu'ils sont presque obligés tout de même de vendre au moins un de leurs grosses valeurs marchandes s'ils veulent un minimum se renforcer, comme l'a dit Sébastien. Oui, après, ils peuvent aussi faire des prêts, ils peuvent aussi faire des joueurs libres. Donc il y a quand même des solutions, au moins à court terme, pour se renforcer. On sait que par le passé, ils ont souvent aussi fait appel à ce genre d'opération, mais ils n'ont pas non plus 50 jours à recruter. C'est surtout dans le sens des départs qu'il va vraiment falloir faire attention.